A Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop'n'Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL. Salut tout le monde, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels où on parle jeux vidéo. Et c'est tout, cette semaine on va parler jeux vidéo. Mais non, mais non, mais non, mais non, qu'est-ce que tu racontes, on va parler de jeux vidéo ? On va parler de pas mal de choses, on va parler de bandes dessinées, de cinéma, de séries, tout ça de genre évidemment. Donc votre cocktail avec tout le monde qui nous dit bonjour sur le chat, Flying Space Boy, bonjour vous allez bien, on va bien. Mafouba, bonjour Tim, coucou ma frouba, les romances se constituent sur le chat, c'est fantastique. Florent, tu as pris la parole, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien, j'étais juste à un barbecue avec mes beaux-parents juste avant, donc je suis très très bien. Très bien, petit choulet. Titouan, comment vas-tu ? Ça va très bien, moi j'étais un barbecue aussi, donc voilà. Alexis, comment vas-tu ? Très bien, très bien. Alors tu as un deuxième prénom aujourd'hui, on y reviendra un petit peu plus tard, mais pour l'heure nous avons Oscar Barda en plateau les amis. Enchanté. Comment vas-tu ? Bah super bien. Alors tu es grand curateur, n'est-ce pas, directeur éditorial de Black Nut. Tout à fait, une plateforme de jeux par abonnement qui est en streaming, donc sans téléchargement, on s'abonne et on a accès à un catalogue de jeux en illimité pour 15 boules par mois. C'est quand même pas mal, un bon deal. On y reviendra tout à l'heure évidemment, car j'imagine que tu as également un pied dans le jeu indé, avec chez Vem Games notamment. Tout à fait, j'ai mon propre studio qui s'appelle Vem Games et je consulte et j'écris pour un paquet d'autres gens aussi que mon propre studio. Très bien, du coup tu as toute une expertise sur le jeu vidéo indé, ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui on va parler du jeu vidéo indépendant français. Est-il armé par rapport à l'hypocalypse ? Et on va évidemment en parler avec Pierre qui se manifeste. Mais bravo Pierre, fantastique, comment vas-tu ? Ça va, ça va, j'ai plus trop de voix, j'ai fait du karaokiste la soirée hier, donc c'est un peu mort, mais je vais faire de mon mieux aujourd'hui. Tu as chanté l'opening de Nadia, on imagine ? Même pas, non ? En ta compagnie, on reviendra évidemment sur la sensation manga de ce trimestre, c'est The Promised Neverland qui sort chez Cazé, tu vas nous en dire beaucoup de bien je crois. Et Florent, tu vas également nous dire du bien d'un film sur Netflix qui s'appelle Psychokinesis, dont on voit derrière sur la boucle pour ceux qui nous suivent sur Twitch. Twitch justement, vous pouvez nous suivre, hyperlink underscore RVL, follow ça fait plaisir évidemment, n'hésitez pas à interagir sur le chat, on vous lit, partagez vos questions, vos anecdotes. Et vous pouvez également faire de même sur Twitter, au hashtag HPL et sur le compte at hyperlink underscore RVL. Les amis, je pense qu'on est parti, on a fait un petit peu le tour, c'est l'heure de la Newsbox. La Newsbox, donc, on commence avec Alexis qui se transforme en Oscar. J'ai beaucoup de chiffres. Alexis Lemaire ou Oscar de Pigny, tu préfères ? Je ne sais pas, on va voir, j'ai beaucoup de chiffres et beaucoup de bonnes nouvelles. Alors tout d'abord Avengers, départ canon, on en parlait la semaine dernière, les premiers chiffres du box-office d'Avengers 3 semblaient très bons. Ça se confirme, Infinity War s'impose comme le meilleur démarrage mondial de l'histoire du cinéma avec 250 millions au box-office pour son premier week-end d'exploitation et déjà 2,5 millions de spectateurs français. Quelques jours plus tard, on apprend que le film a dépassé les recettes globales de Justice League qui avait engrangé 657 millions de dollars. On attendra de voir si le film peut aller chercher les 2,7 milliards d'Avatar, mais il s'annonce déjà comme le plus gros succès Marvel de l'histoire. Autre gros succès, celui de God of War. Exactement, 3,1 millions d'unités se sont écoulées en 3 jours. Cela veut dire que le dernier God of War n'est rien de moins que le meilleur lancement d'un titre exclusif sur PS4. À titre de comparaison, Uncharted 4 s'était écoulé à 2,7 millions en une semaine et Horizon Zero Dawn à 2,6 millions en deux semaines. Bravo Santa Monica. D'autres nouvelles de chez Xbox cette fois-ci ? Oui, Xbox, on parle de chez Sony, tout va bien chez Sony, mais chez Xbox aussi, puisque chez Microsoft, on se félicite de l'augmentation des ventes de Xbox sur ce début d'année. Le constructeur n'a pas l'habitude d'être très prolique sur les chiffres, mais on apprend tout de même que les ventes de Xbox One sur le début de l'année 2018 sont en hausse de 15% par rapport à l'année précédente. Et que sur les premiers mois de l'année, 1,2 millions de comptes Xbox Live ont été créés, soit une augmentation de 13% par rapport à l'année passée. Très bien, et ça peut s'expliquer du coup par quels facteurs ? Les succès multiplateformes de cette année, Monster Hunter, Dragon Ball Fighter, Fortnite, Far Cry, les exclus, PUBG, Sea of Thieves. Mais il faut quand même noter que le catalogue de jeux optimisé pour l'Xbox One X ne cesse d'augmenter, il y en a plus de 200 maintenant. Et la rétro-compatibilité avec la 360 devient quelque chose de vraiment sérieux, avec des vrais gros jeux. Et enfin, raconte que Microsoft a annoncé que cette E3 serait le plus gros de son histoire. Nom de Dieu ! Et puis le Game Pass aussi. Le Game Pass et Joboko. Bon, on y reviendra après, pendant le débat sur le Game Pass. Activision Blizzard également, qui est une année record, je crois. Alors pour finir, Activision Blizzard a dévoilé ses chiffres pour le premier trimestre de l'année. Ils sont très bons. Alors rapidement, un chiffre d'affaires à 1,6 milliard d'euros, en hausse de 14%. Un bénéfice opérationnel de 497 millions, plus 2%. Et un bénéfice net de 417 millions, plus 18%. Ce qui est intéressant de noter, c'est que 60% du chiffre d'affaires provient du dématérialisé. Ce qui est assez logique, considérant que Blizzard et King sont principalement sur ce modèle-là. Le président de Activision Blizzard souligne que ces résultats sont importants, car ils sont records. Et en l'absence de sorties majeures sur la période donnée. Il n'y a pas de jeux Activision Blizzard qui sont sortis ce début de l'année. Il a salué le succès de Fortnite durant la conférence. Si on prend ça plus, les rumeurs sur Call of Duty 4 et son mode Battle Royale qui n'a pas été démenti, on peut s'imaginer que Activision va se lancer dans le Battle Royale avant la fin d'année. Wink wink ! Comme tout le monde. Oscar, as-tu une petite réaction sur tous ces chiffres ? Ça fait beaucoup Avengers, God of War, Xbox, Activision ? Sur quoi tu... Non, moi, ça me fait marrer en fait, parce que c'est des tonnes de thunes où tout le monde casse des records. Sauf que, tu vois, ils ne se cassent pas les records les uns des autres. Moi, ça me fait beaucoup rire en fait. Chacun son nomaine. Exactement, chacun a son petit record dans son coin. Genre, ah non, alors moi, j'ai battu le record des exclusivités chez moi quand tu as un pied dans une chaussette rose. Moi, j'ai battu le record de ça dans une période où il fait plus de 3 degrés en moyenne. Tu vois, c'est genre, vraiment, chacun a ses records personnalisés et ils se font plaisir. Ils se font plaisir, franchement, ça fait plaisir aux actionnaires. Moi, je ne veux pas leur chier dessus. J'allais dire, c'est qu'on est entre la fin de l'année fiscale et le début de l'E3. Donc, il faut bien meubler avec des communiqués. On enchaîne avec peut-être la grosse bande-annonce de la semaine, n'est-ce pas ? Red Dead Redemption 2. Tout à fait, tout à fait. Donc, Red Dead Redemption 2 nous propose un nouveau trailer pour annoncer sa sortie le 26 octobre 2018. Donc, on contrôlera Arthur Morgan et le jeu se déroulera 12 ans avant les événements du premier épisode. Donc, on se couvra Arthur avec son compatriote Dutch qu'on pouvait déjà voir dans le premier opus. Et en fait, on devra chasser des bandits et des voleurs aux quatre coins du pays avec cette petite bande. Donc, on contrôlera Arthur, mais seulement lui. Donc, contrairement, par exemple, à un GTA V, on avait plusieurs persos. La Rockstar se concentre sur un seul personnage. Mais on pourra le faire évoluer en fonction de nos choix dans le jeu, de ce qu'on va faire dans les missions principales et les missions secondaires, mais aussi en fonction du comportement qu'on a. La façon dont on va se déplacer, la façon dont on va parler aux gens, de ce qu'on va faire. Et donc, il faudra aussi s'occuper de sa petite bande de potes et de son campement, ce genre de choses. Si ça fait plaisir aux gens, ce n'est pas obligatoire. Ce qu'on aura aussi, c'est un gameplay assez poussé, avec une météo dynamique qui aura un impact direct sur le jeu. Donc, par exemple, quand il y aura de la boue qui va pleuvoir, les personnages vont glisser, ce genre de choses qui rendra les choses plus compliquées. On aura aussi la pousse des cheveux et de la barbe dynamique. Et ça, c'est quelque chose. Merci Rockstar. Dans ta gueule, Breath of the Wild. Voilà. Et outre ça, à la fin de cette nouvelle vidéo, on voit une petite présentation d'une mission de braquage, qui fait aussi écho à ce que faisait GTA V, qui était sorti un petit peu après, où on pourra aborder la chose de différentes manières. Et du coup, voilà. Pas mal d'attentes autour de RDR 2. S'occuper du cheval aussi, on pourra s'occuper du cheval. Ouais, voilà. Et du coup, est-ce que la barbe du cheval pousse ? Je ne sais pas. Ils n'ont toujours pas communiqué sur le mode online, et je suis un peu déçu, j'aimerais en savoir un peu plus. Ce n'est pas grave. Ça se trouve, ils peuvent même sortir le jeu maintenant sans mode online. Ils peuvent le sortir un an plus tard, comme ils l'ont fait sur GTA V. Ils l'ont sorti quand ils veulent. Le GTA V, ils l'ont sorti un an plus tard, et regarde, ça cartonne quand même. Si, la chose importante qu'ils ont précisé, c'est qu'il n'y a toujours pas de version PC. Effectivement. Le running gag serait pète. Ah si, parce que dans le premier trailer, on voyait un logo PC quand même. Sifilou, nous avons Mafouba sur le chat qui nous dit qu'Allo 6 sera peut-être annoncé à le 3. Écoutez, peut-être, on ne sait pas. On enchaîne avec Dontnod, pardon, qui rentre en bourse. Et oui, tout à fait. Interrogé par nos confrères du monde, le directeur du développement commercial de Dontnod, Abrial Dacosta, affirme en effet avoir obtenu le visa de l'autorité des marchés financiers, donc l'AMF, pour introduire en bourse le titre du studio, responsable notamment de Life is Strange ou du futur Vampire. Derrière ce pari qui sonne comme une entrée dans la cour des grands, mais également comme une dépossession de certains leviers décisionnaires, on se rappelle de Remember Me avec Copcom, ça ne s'était pas très très bien passé. On y reviendra tout à l'heure, effectivement. Le but de Dontnod, évidemment, de lever des fonds à hauteur de 20 millions d'euros afin d'accroître le nombre de jeux en développement, également détenir les droits de ses licences, ce qui n'est pas par exemple le cas pour Life is Strange qui appartient à Square Enix. Au-delà de cette envie de reprendre le contrôle sur ses productions, l'Arctique du Monde nous apprend également que les Parisiens misent gros sur le format spécifique du jeu épisodique, comme Life is Strange dont je parlais. On apprend aussi que Dontnod veut essayer de devenir le roi du jeu épisodique, Telltale, gare à toi. Si tout va bien, le titre de Dontnod devrait faire son entrée en bourse le 23 mai prochain. Très bien. Qu'est-ce que ça t'inspire, Oscar, cette entrée en bourse de Dontnod ? Ben moi, l'entrée en bourse, je ne comprends pas toujours la logique de dire « je vais gagner du contrôle en perdant du contrôle », mais en même temps, ça dénote un espoir d'essayer de bullshiter plus tes actionnaires que tu ne serais capable de bullshiter un éditeur de jeux. C'est ce que je veux dire par prendre le contrôle ou perdre le contrôle. Mais en même temps, tu peux avoir des actionnaires comme dans le cas de Activision, où Activision passe leur vie à se battre avec leurs actionnaires en mode « essayez de comprendre, c'est du jeu vidéo, cultivez-vous avant de poser des questions dans les quarterly reports, etc. » Mais on va voir s'ils sont capables de le faire. Moi, je suis assez excité de voir des gens qui se disent « on va se lancer dans le format épisodique » parce que j'y crois à Donf. Par contre, j'aimerais bien que ce soit des gens qui se lancent dans le format épisodique sur un peu plus que de la narration. Moi, ça me lourde de mettre juste du dialogue en plus. J'aimerais bien qu'on mette du gameplay, des changements de monde, des changements un peu plus marquants que juste on a fait une nouvelle map et des persos qui font avancer l'histoire. Il y avait « The Conceal » si tu as joué, des bordelais de Big Bad Wolf qui étaient cool quand même là-dessus aussi. Oui, mais pareil, j'ai trouvé que on rallongeait la narration mais en termes de gameplay, ça n'était pas comme ça. On se donnera rendez-vous pour le remake de FF7, bien sûr. En épisodique, évidemment. Évidemment, tu as eu ton couloir en 2030, tout à fait, comme le soulignait Pierre. Alexis, tu as eu ton couloir, je vais avoir le mien. Je vous annonce la sortie imminente de deux gros schmups sur la Switch. Je me frotte les mains. Nous avons Icaruga, tout d'abord, classique de Treasure, sortie sur Dreamcast en 2001 puis sur GameCube. Suite spirituelle de Radiant Silver Gun. Principe, c'est un symbolisme Tao où le vaisseau va pouvoir devenir blanc ou noir pour esquiver les tirs blancs ou les tirs noirs tout en faisant plus de dégâts sur les adversaires de la couleur opposée. C'est un jeu extrêmement difficile, on ne va pas se le cacher, mais absolument increvable avec une DA qui défonce tout. Le jeu sera donc disponible, édité par Nicalis le 29 mai en dématérialisé pour 15 euros. Pas de démenti sur une éventuelle version boîte. Donc plutôt sympa là-dessus. A noter qu'on pourra y jouer en nomade avec l'écran à la verticale donc il ne reste plus que le Nintendo Labo en carton pour pouvoir faire tenir la console à la verticale. Non, non, t'as vu le tweet du studio ? Ils ont acheté un porte-savon à 2 euros et ils peuvent tenir la Switch verticale comme ça. Très bien, écoutez, achetez vos porte-savons à 2 euros, ils seront vendus avec sur Amazon, on n'en doute pas. Deuxième schmap qui rejoint le catalogue de la Switch au mois de mai, c'est Gunbird 2, plus confidentiel mais plus loufoque aussi. Signé Psykyo, édité par Capcom à la fin des années 90, on incarne des personnages comme des sorcières, des vampires, voilà, c'est assez rigolo. Dans un univers cartoon, attendu pour le courant du mois de mai, pas de version boîte prévue mais à noter que dans la version Dreamcast on pouvait jouer Morrigan de Darkstalkers donc à voir quelle version ils ont choisi pour le portage, etc. On verra. D'autres nouvelles également, on quitte le monde du jeu vidéo cette fois-ci, du label 619, des bons petits amis de chez nous qui travaillent dans la BD et notamment chez Ankama. Mutafoukaz sortant au cinéma le 28 mai prochain pour l'occasion, l'intégrale de la bande dessinée de Guillaume Renard alias Run sera rééditée chez Ankama dans une nouvelle édition plutôt sympa, assez large. Autre nouvelle, c'est également le recueil Midnight Tales qui sortira le 25 mai prochain toujours chez Ankama reprenant le principe des Doggy Bags donc cette fois-ci ce sera dirigé par Mathieu Bablet à qui on devait les bandes dessinées Shangri-La et, pardon, Adrasté. On y retrouvera également Guillaume Singelin, Souria, Gax et Elsa Bordier. Guillaume Singelin d'ailleurs qu'on avait rencontré à Japan Expo l'année dernière qui nous avait parlé un petit peu de son projet PTSD dont le tome 1 sortira aux Etats-Unis chez Fort Segon le 26 février 2019 donc on n'y est pas encore mais patience, patience. Ça vous inspire un petit peu le Label 619 ? Vous connaissez ? Un petit peu ? Moi, non. Pas du tout. Très bien. Alexis ? Ah non plus. Si, moi j'ai vu un petit peu. Si, moi j'ai vu un peu. En tout cas, ce qu'on peut dire ça fait plaisir qu'Kankama il continue et même il mette les moyens pour soutenir la création française dans la BD. Il y a peu de... En vrai, il y a peu d'éditeurs qui font ça pour un tel soutien des créateurs français. Disons quoi, le Label 619 c'est vraiment un mur porteur de la maison là-dessus donc Seb fait des grands gestes il vous hait lisez 619 c'est bien. Pierre, je crois que c'est à ton tour tu vas nous parler d'une grosse acquisition cette semaine. Eh oui ! Il faut croire que A.M. Saban ne s'en lasse pas la licence Power Rangers a encore été rachetée le milliardaire américano israélien vient de vendre Power Rangers à la compagnie Hasbro pour la baguette de 522 millions de dollars un achat qui peut se justifier par le regain d'intérêt pour la licence suite au reboot filmique l'année dernière qui avait engrangé 140 millions de dollars de recettes. Donc aux côtés de Power Rangers Hasbro a également acquis d'autres licences comme My Pet Monsters Popos Julius Junior Luna Petunia et Treehouse Detective. Pour la petite histoire A.M. Saban avait déjà vendu la licence Power Rangers à Disney en 2001 avant de la racheter pour une bouchée de pain en 2010. Il avait fait une bien belle opération effectivement là-dessus c'était plutôt rigolo. Il a eu beaucoup de chance je ne sais pas s'il était très intelligent ou s'il a eu beaucoup de chance. Un peu des deux à mon avis la chance ça se maîtrise dans ce genre de métier. Ça vous inspire quoi la potentialité la potentialité d'un crossover entre Transformers et Power Rangers au cinéma maintenant qu'ils sont dans la même maison. Tellement rien. J'achète. Non et le dernier film il n'était pas trop mal moi j'avais trouvé. Ce n'était pas non plus parce que ce n'est pas trop très canon. Moi j'avais trouvé marrant. Non oui il était marrant il était bien il était sympatoche. On passait une heure et demie sympatoche. Le crossover c'est nul quand même. C'est devenu nul. Fidèle à lui-même. On referme ce point news. Merci tout le monde. J'en profite pour rappeler que la semaine dernière on recevait on recevait Faskill auteur du livre Dans les coulisses du Marvel Cinematic Universe chez Ferdeditions qu'on vous fait gagner. RT plus follow c'est la base je pense. TMTC et du coup vous pouvez encore jouer pendant le direct. Donc n'hésitez pas à participer. Ce n'est pas sur Twitter sur notre petit compte. Voilà et on vous annoncera le gagnant ou la gagnante avant la fin de l'émission. Restez avec nous on va s'écouter tout de suite Jamy Liddell là c'est ta petite recommandation Oscar Moi je suis super fan des BO de jeux vidéo qu'on peut faire écouter à des gens qui ne connaissent pas le jeu vidéo et ils peuvent juste tomber amoureux de la BO et ça les fait rentrer puisque c'est une de mes passions de faire rentrer des gens dans le jeu vidéo et de les fasciner avec ça et ça c'est une chanson que je trouve absolument magnifique et les chansons dans les jeux vidéo les vraies chansons faites pour les jeux vidéo c'est ma super cam j'ai fait une playlist YouTube avec toutes mes chansons préférées du jeu donc voilà donc effectivement Jamy Liddell qui sort de son terreau de la soul et de la funk qui s'attaque à la country car c'est la musique et bien je ne dirai pas quand elle joue dans Red Dead Redemption mais elle joue dans Red Dead Redemption à tout de suite De retour Hyperlink numéro 57 toujours en compagnie d'Oscar Barda Bonjour et de Florent qui fait la danse des épaules Toujours toutes les semaines C'est devenu mon gimmick C'est terminé c'est la fin du groupe Tu seras donc le deuxième intervenant de cette grosse casse critique cette semaine on parle évidemment de The Promised Neverland et de Psychokinesis Pierre est-tu prêt Pierre Je suis prêt Fantastique Très bien les amis c'est parti pour les critiques on ne perd pas de temps Je disais donc Il relance le jingle C'est pas grave Les avis donc Pierre tu vas nous parler de The Promised Neverland Mais oui on peut dire qu'il a su faire parler de lui ce Promised Neverland Certains accuseraient Casemangia de publicité abusive Personnellement j'appelle ça bien vendre un produit de niche Mais on n'est pas là pour ça Bienvenue à l'orphelinat Grace Field House Havre de paix et de bien vivre Plus d'une trentaine d'enfants vêtus de blanc vivent en ce lieu paisible sous le regard bienveillant d'une maman s'occupant de tous Ne vous inquiétez de rien Ici tout le monde s'entend bien et on s'amuse tous les jours On ne manque ni à manger ni de sommeil ni de quoi que ce soit Cependant interdiction formelle de franchir les hauts murs qui entourent le lieu excepté pour le jour où on annoncera votre départ Ah mais je connais ça C'est Ibanez Renmay C'est ce qu'on pourrait croire au début Et pourtant quelques détails gênants viennent noircir le tableau Déjà tous les enfants de l'orphelinat ont un numéro marqué sur le coup Ils doivent également réaliser chaque jour un test de performance intellectuelle sur des tablettes dans une ambiance un peu glaciale Enfin tous les enfants franchissant les murs de l'orphelinat ne donnent plus de nouvelles une fois partie Tout ça s'emballe enfin lorsque trois enfants découvrent un jour le terrible secret de cette orphelinat Ce lieu paradisiaque où ils ont grandi n'est plus alors qu'une supercherie menaçant leur vie Le trio n'a maintenant plus qu'un objectif s'échapper en emmenant avec eux tous les enfants de l'orphelinat Contrairement à ce qu'ils peuvent laisser penser les apparences c'est bien une histoire d'évasion qu'on a à faire Nos jeunes pousses devront rivaliser d'intelligence et d'astuce avec la pas si sympathique maman pour parvenir à quitter les lieux Duel cérébraux et plan complexe monté à l'avance sont au programme de cette histoire pleine de suspense et de rebondissements Mais du coup tu l'as dit il y a quand même un pitch assez intéressant avec pas mal de mind game Est-ce que c'est par ça que ce manga se démarque ? Alors pas que Déjà le premier constat qu'on peut faire avec Promise Neverland c'est sa qualité graphique indéniable Sa dessinatrice Posuka Demizu a pourtant peu d'expérience dans le manga mais vous avez sûrement déjà vu une de ses illustrations au détour d'un tweet ici ou là comme un tweet que je pourrais retweeter moi par exemple vu que je suis très actif en la suivant En effet elle est très prolifique sur le site d'illustration amateur Pixiv où elle y fait encore régulièrement de superbes travaux Dans ce manga on retrouve tout ce qui fait son style un très fin des visages expressifs des décors extrêmement détaillés une capacité à jongler entre des scènes chaleureuses et inquiétantes et beaucoup de jeux sur les perspectives L'enrobage c'est un récit écrit par Kayu Shirai à la structure efficace une unité de lieu un nombre de personnages défini et un objectif clair à atteindre On suit Emma Norman et Ray trois enfants aux qualités diverses mais partageantes une grande intelligence Jamais qu'à ce bonbon pourtant ce n'était pas gagné avec des enfants on arrive à s'attacher à ce petit trio prêt à tout pour se sortir de l'enfer dans lequel ils sont En plus de ça le rapport de force établi avec Maman fait que malgré le déséquilibre numérique entre les camps l'affrontement arrive à rester captivant et sait exploiter son environnement On votera par exemple dans le premier volume un Kayu Kaku à base de rangements et de ménages On regrettera cependant que le récit préfère s'attarder sur le mindgame pur et dur plutôt qu'un développement psychologique cohérent des enfants Par exemple les enfants qui se rendent compte qu'ils viennent que leur existence a été un mensonge toute leur vie ils ne le prennent pas si mal que ça alors que moi perso je flipperais un peu Mais l'affrontement est intéressant du coup mais on a du mal à croire en ces personnages Mais est-ce que ça en vient gâcher le plaisir de lecture pour autant ? Rassurez-vous non Difficile d'en dire beaucoup après un seul volume mais The Promised Neverland démarque quand même avec suffisamment d'atouts pour qu'on lui accorde notre intérêt Pour peu que vous appréciez le trait particulier de Demizu et les Mandièmes de Shirai on est là face à un thriller fantastique qui s'est tiré son épingle du jeu en proposant un univers peu commun dans le genre A l'instar d'un certain Dace Note en 2003 cet ovni du magazine Shonen Jump a réussi à convaincre un lectorat qui ne lui ressemble pas en témoignent les 2 millions de volumes déjà vendus au Japon et l'adaptation animée prévue prochainement Attendez-vous à ce qu'on entend davantage parler à l'avenir car on tire là un des mondiaux phares de cette fin de décennie Merci Pierre pour ta critique évidemment si vous êtes allé voir Avengers au cinéma vous n'y avez pas coupé vous avez forcément eu la pub sur le grand écran est-ce que ça vous donne envie de le lire Oscar ? Est-ce que tu es porté sur les mangas ? Alors moi je suis porté sur les mangas et les manhuas mais je suis beaucoup moins lecteur en ce moment que j'ai énormément de taf et que surtout en fait je consomme là c'est le début de la saison des concours de jeux et donc moi je dois jouer à genre 300 jeux par semaine donc j'ai pas trop le temps de dire Evidemment Florent ? Oui moi je suis plutôt tenté mais peut-être quand il y aura quelques volumes qui sont sortis peut-être 4-5 volumes j'aime pas attendre donc ça me... Ah oui d'accord tu es un pitch J'aime bien plutôt enchaîner un peu donc j'attendrai peut-être mais ça a l'air cool et ça m'a donné envie en tout cas en tout cas Kaze le met vraiment en avant c'est un truc de malade je pense qu'on va en long en large en travers à Japan Expo on pourra pas y couper Alexis peut-être ? Non pas spécialement T'es pas très manga pas trop non Titouan ? Bah moi je suis manga mais pas trop non plus en fait ça a l'air assez je sais pas je trouve ça assez banal en fait Donc la perspective d'avoir un nouveau Death Note ne te transcende pas ? Bah non Ok Bah écoutez Rien Bah Death Note j'ai pas été si emballé déjà donc c'est pour ça que j'ai pas envie Bah je sais pas moi ça fait quand même un peu plus penser genre à un Monster ou plus que Death Note dans ce que nous a raconté Pierre donc Non non mais c'est un manga plutôt cérébral c'est pas très c'est pas les points on va dire oh non pas les points pas les points Bon c'est tout c'est tout pour cette première critique on va passer à la tienne Florent tu vas nous parler de Psychokinesis Et oui Carrel j'ai regardé Psychokinesis donc qui est sorti dernièrement sur Netflix et après le revigorant un dernier train pour Busan dans lequel il revisitait le film de zombie le cinéaste Yeung Sang-ho nous revient 3 ans après donc sur Netflix avec Psychokinesis où il s'attaque cette fois-ci au film de super-héros et hasard du calendrier ou volonté du distributeur on sait pas le film est disponible sur la plateforme vidéo depuis le 25 avril soit le même jour que la sortie d'un certain film de Marvel Avengers Infinity War Tiens donc Donc dans Psychokinesis c'est compliqué à dire le héros Seong Yong nous est présenté comme un père lâche et plutôt antipathique il travaille comme gardien de sécurité dans une banque alcoolique il passe ses soirées à vider des bouteilles au troquet du coin et suite à la chute d'une météorite il développe brusquement des pouvoirs de psychokinesis lui permettant de faire graviter les objets qui l'entourent l'homme y voit une opportunité d'en faire du business et se fait engager en tant que magicien dans une boîte de nuit mais très vite c'est la vie de Maxime Gagné que tu me racontes c'est ça mais très vite Seong Yong va devoir utiliser son don pour venir en aide à sa fille qui s'appelle Rumi qui est gérante d'un restaurant de poulet frit et qui se bat contre la démolition de son établissement pour une entreprise de construction pilotée par la mafia de la ville Donc Psychokinesis c'est-il le premier film réussi de Netflix en 2018 ? Et bien je vous le dis d'entrée le film n'est pas une totale réussite comme pouvait l'être un dernier train pour Busan Le principal reproche ça va Karel ? C'est bon ? Tu vas pas mourir ? On va avoir des problèmes en plus Le principal reproche que je peux adresser au film c'est que l'on sent que son réalisateur n'est pas aussi à l'aise dans sa réappropriation du genre de film de super-héros qu'il en était pour le film de zombie Les courses poursuites folles dans le train à grande vitesse de son précédent long métrage la sissi place à des scènes d'action souvent plates et prévisibles Mais il serait injuste de ne garder que cette impression sur ces scènes En effet Psychokinesis a été tourné avec trois caméras interconnectées puis projeté sur un écran de 270 degrés le Screen X dans les salles coréennes équipées de cette technologie Or étrangement chez nous sur Netflix le film est diffusé sur un écran ou sur une télé et ça ne peut rendre justice à ces séquences Malgré sa réserve le film a quand même des qualités Je vois Dernitra pour Busan du même réalisateur avait quand même emporté la critique Qu'en est-il ici ? Oui tout à fait Le Dernitra pour Busan se distinguait par un savant mélange de genre et par son discours politique engagé Psychokinesis s'inscrit parfaitement dans cette lignée et même la prolonge car l'enjeu central du film avant même les pouvoirs du personnage principal il se trouve d'abord dans le combat d'une vingtaine de personnes qui s'opposent à la destruction d'un quartier populaire alors que le gouvernement va reconstruire un centre commercial Le groupe décide de résister aux violentes attaques d'abord de la mafia puis des forces de l'Aude en se barricadant dans la zone à la fois constat amer du capitalisme et de la corruption qui gangrène le pays le film propose également aux spectateurs français un écho direct aux violentes évacuations de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes Psychokinesis confirme cette volonté d'un pan du cinéma coréen de proposer des films de genre teintés de réflexion politique très rafléchissants surtout quand on voit que de l'autre côté de l'Atlantique Marvel et DC sortent des films totalement neutres Le long métrage ajoute aussi un pan beaucoup plus intime dans son récit le pouvoir du personnage principal ne sera qu'un moyen en effet pour lui de chercher sa rédemption auprès de sa fille qu'il a abandonné quand elle était petite et peut-être un moyen pour eux de se réconcilier ces scènes nous offrent d'ailleurs des plus beaux moments du film pour conclure ma critique tout d'abord je ne peux vous conseiller que de regarder Psychokinesis avec ses effets spéciaux sobres mais efficaces en histoire politique et intimiste et malgré quelques faibresses le long métrage offre un joyeux rafraîchissement après le déferlement de super-héros et de grosses baffes d'Infinity War alors toi oui pardon Titouan je ne sais pas si tu as fait exprès mais tu as dit malgré quelques faibresses il vous offrira quelques rafraîchissements non je n'ai pas fait exprès je n'ai pas fait exprès c'était faibless c'est ma langue qui a fourché c'était faibless alors toi Titouan à l'école tu étais celui qui quand le prof bafouille tu fais non mais attends faibresse rafraîchissement c'était magnifique oui votre carnet monsieur Généra Pierre tu avais vu Dernier Train pour Buzan est-ce que ce film te tente forcément qu'il me tente moi je suis très curieux de savoir ce que fait le réalisateur donc forcément je vais le regarder écoute parfait parfait je pensais que tu l'avais vu mais bon Oscar du coup assez fan de cinéma coréen donc moi je vais plutôt sauter dessus Alexis je suis très curieux de la manière dont tu l'as décrit je vois un parallèle vraiment dans le développement du personnage du père aussi dans Dernier Train pour Buzan et là tu t'esquisses un peu un développement de personnages qui a été très intéressant et c'est ce qui était aussi intéressant dans Dernier Train pour Buzan c'était le développement des personnages et ce qu'ils faisaient les uns avec les autres et là si c'est aussi réussi je vais le laisser tenter moi c'est un poil moins réussi qu'à Dernier Train pour Buzan mais c'est cool quand même Phénom sur le chat vous n'avez pas trop apprécié ma fuba est super chaud et Tim qui réagissait tout à l'heure à Red Dead Redemption il disait merci pour la chanson j'ai envie de sauter de ma fenêtre je n'ai pas de but reste avec nous Tim tout va bien se passer les amis c'est tout pour Psychokinesis oui si vous avez autre à dire on va avancer on va s'écouter peut-être quelque chose de plus joisse en tout cas je l'espère on va s'écouter 6h24 de Danger sur la bande son de Fury avant d'attaquer notre grand débat sur le jeu des français à tout de suite de retour pour ce numéro 57 d'Hyperlink toujours en compagnie d'Oscar Barda bon show tout va bien tout va très bien très bien toujours en compagnie d'Alexis chaud oui très chaud Florent Titouan très chaud très chaud c'est vrai qu'il fait chaud dans le studio non ça va j'ai trouvé moi je trouve ça va Pierre il fait chaud chez toi on a eu Pierre 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 il est mort il a fondu il est mort à Montpellier il fait 46 degrés oui de retour Pierre est-ce qu'il fait chaud il fait chaud chez toi ça va très bien on va enchaîner les avis parce qu'on a tout un gros programme aujourd'hui on comptait évidemment sur ta présence Oscar on comptait également sur la présence de Peter Pescari qui n'a pas pu du coup venir pour l'émission du coup on a pu faire une interview en amont avec lui à la Villette alors pour rappel Peter Pescari il est à la tête d'Indy Beard Communication qui s'occupe de mettre en avant le jeu vidéo indépendant dans tous les grands rassemblements en France que ce soit à la Cité des Sciences par exemple à Japan Tour à Japan Expo donc il s'occupe de tous ces carrés là et donc avec lui on a pu revenir sur la santé du jeu vidéo indépendant et on réagira après l'interview donc là on en a pour 4 petites minutes je propose qu'on lance l'interview tout de suite mon bon Hugo et du coup quel est ton diagnostic sur la santé du jeu vidéo indé français alors le diagnostic sur l'état du jeu vidéo moi je dirais que ça fonctionne un peu à deux vitesses on a ces gros acteurs du jeu vidéo indé qui sont pas encore ce qu'on appelle les triple I comme par exemple Focus Dontnode dont on parlait tout à l'heure Dontnode pour moi c'est du triple I c'est du gros indépendant aujourd'hui on se dit que ces indépendants là pour survivre ils ressemblent de plus en plus à des très gros studios qui font du triple A il y a ces acteurs là qui viennent du monde du jeu vidéo qui viennent par exemple d'Ubisoft qui viennent de studios comme ça qui ont une petite renommée qui ont un coussin financier assez élevé et qui ont aussi un savoir technique qui leur permet de faire des jeux qui sont très bien produits qui leur permettent aussi de faire de la com on en parlait tout à l'heure faut avoir de l'argent pour se faire connaître pour faire de la com on a de l'autre côté des développeurs qui sont arrivés sur ce marché là mais derrière ce n'est pas des gens ce n'est pas des profils qui viennent du jeu vidéo traditionnel ça ne va pas être des gens qui ont travaillé chez Ubisoft ça ne va pas être des gens qui ont travaillé chez Motion Twin c'est des gens qui ont une proposition ludique à faire à des joueurs en se disant voilà aujourd'hui on est incapable de travailler chez Ubisoft on a une proposition créative à faire et donc du coup ils se montent en petit studio indépendant et là donc on retrouve ce côté un peu c'est pas moribond loin de là parce que moi je suis en admiration devant ces profils là parce qu'ils tentent le tout pour le tout avec des propositions créatives qui sont super intéressantes vraiment alternatives par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui dans le jeu vidéo en termes d'offres et qui du coup peut-être que ce milieu c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes budgets mais c'est ultra créatif on a dans ce milieu là justement effectivement des cycles de vie peut-être un peu plus courts on a effectivement des jeux qui se développent sur 2-3 ans mais on a des jeux qui arrivent sur le marché et puis moi j'ai vécu des gens qui étaient sur la pente montante et qui sont rapidement descendus parce que le jeu est sorti c'est pas vendu et du coup qui aujourd'hui me disent bah écoute nous on va se mettre en stand-by pendant un an ou deux on va faire autre chose et puis peut-être qu'on reviendra aux jeux vidéo indés avec l'offre croissante un jeu vidéo indé a de plus en plus de mal à trouver son public comme on l'a vu récemment avec Where's the Water Tastes Like Wine du coup comment est-ce qu'on sort de l'embouteillage coup de chance et son jeu au Toulouse Game Show faisait un peu partie de la masse et il a eu un gros buzz récemment parce que son jeu c'est un Tissoro Tribal Game et il met en avant la culture africaine en fait dans son jeu en mettant en avant ce jeu de société qui fait partie de sa culture et il a eu une espèce de gros buzz parce que d'un coup toutes les télés se sont intéressées à lui parce qu'il mettait en avant un pan culturel que les français ne connaissaient pas donc buzz autour de ce jeu je pense à un autre jeu qui s'appelle Power Rumi c'est Manufacture 43 et bah il touche une niche parce que c'est du gros shoot them up avec des influences comme Icaruga et tout ça le jeu est super bien produit et derrière il y a une communauté qui commence à se mettre dessus parce que comme c'est du shoot them up un peu hard corner et bah ça a commencé à intéresser des gens des japonais notamment avec les budgets qu'aujourd'hui on a il n'y a pas de miracle si tu arrives à te faire remarquer parce que tu as un journaliste qui a un gros coup de coeur sur ton jeu ça fonctionne considérer Steam en se disant voilà on n'a pas fait de communication sur notre jeu pendant tout le temps de développement et ça va sortir sur Steam donc forcément ça va être mis en avant bah ça c'est faux ça ne marche plus surtout que Steam a changé son modèle économique et pour reprendre une citation c'est la première productrice d'Assassin's Creed qui disait ça et donc du coup elle elle dit n'attendez pas de miracle sur Steam si vous n'avez pas fait de communication en amont de la mise en vente si votre jeu on n'en parle pas quand il sera mis en vente il n'y aura pas de miracle voilà c'est à dire que c'est vraiment un travail de fond en termes de communauté en termes de médias d'aller chercher des journalistes de leur dire voilà et en plus le jeu vidéo indépendant se retrouve un peu noyé en termes de communiquer c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand tu es indépendant avec très peu de budget c'est très dur d'aller toucher un média un influenceur pour lui dire hé si tu peux parler de mon jeu et bien souvent le travail à faire c'est plutôt d'attirer la curiosité des médias et des influenceurs plutôt que d'aller les chercher voilà si aujourd'hui tu arrives sur un salon à ce qu'un journaliste dise ta proposition elle est bien tiens j'ai envie de soutenir ton jeu et je vais y aller bah voilà comment on peut sortir du marasme voilà comment on peut sortir de l'embouteillage comme tu dis alors du coup on va poser la question directe je suis désolé Oscar comment est-ce qu'on sort de l'embouteillage alors en fait le nom déjà Indiepocalypse qui est donc l'idée que il y a trop de jeux et pas assez de gens qui achètent des jeux c'est un constat qu'on fait aujourd'hui d'accord des gens qui font des projections de vente de jeux c'est un petit peu troll aussi ce terme c'est un terme qui a été inventé pour être troll mais en fait c'était pour désigner un moment si tu veux où on va dépasser c'est-à-dire il va y avoir trop de jeux qui sortent par rapport aux revenus dépensés en fait ok et en fait le fait que ce soit un moment le fait que ce soit un instant c'est hyper trompeur parce que ça va pas s'arrêter après ça en fait donc moi j'appelle pas ça l'indiepocalypse j'appelle plutôt ça je sais pas l'indie réchauffement climatique si tu veux c'est genre ça va partir de plus en plus en couille si on fait rien d'accord donc soit en fait tu diminues le nombre de jeux qui sortent ce qui est super frustrant pour tout le monde parce que tu me dis mais en fait on fait quoi on donne un nombre de places on fait payer plus cher l'accès à Steam c'est ce que Steam a essayé de faire en mode il y en a un peu marre des assets flip vous savez les assets flip c'est les gens qui reprennent les mêmes trucs trouvés sur internet ou rachetés sur le Unity Store et qui refont des jeux pour ave avec donc il y en a marre de ça donc Steam essaye de mettre une barrière sauf qu'en fait les gens qui vendent des assets flip eux aussi ils peuvent trouver 50 boules ou 300 boules pour mettre leur jeu à chaque fois ils s'en foutent donc ça ne les empêchera pas donc ça le fait de limiter le nombre de jeux on n'y arrivera pas non seulement ça va tuer ça peut tuer l'art ça peut nous faire passer à côté de super belles de super belles expériences mais en plus ça va pas résoudre la question et donc ensuite l'autre truc c'est de dire il faut que les gens mettent plus de thunes dans les jeux alors ça c'est de l'éducation des joueurs et des joueuses de dire aux gens investissez dans le jeu c'est important arrêtez d'essayer d'attendre que le jeu soit à moins 99% ou d'optimiser au moindre centime près genre s'il y a un jeu particulièrement des jeux indés que vous aimez pour de vrai mais genre achetez-le à pleine balle et offrez-le à votre grand-père je sais pas moi et le deuxième truc c'est de dire il va falloir que des gens prennent le pas en fait de prendre les jeux pas très connus et les rendre célèbres en fait et donc ça pour moi c'est tout sauf une découverte c'est à dire qu'en fait en musique il y a des milliers de morceaux en bouquins il y a 107 000 livres qui sortent tous les ans en France ok et ça c'est juste les livres édités par des éditeurs c'est pas les livres auto-édités etc donc en jeux vidéo quand on dit oh là là mon dieu c'est la cata parce qu'il y a trop de jeux en fait non c'est le cas pour tous les médias c'est juste que pour les jeux ce qu'il va falloir qu'on fasse c'est se dire il va falloir qu'on fasse comme la zik on est des radios il va falloir qu'on ait des gens qui fassent de la curation qui essayent tout ce qui sort qui regardent tout ça que ce soit leur taf et qu'ensuite ils t'en sortent 1, 2, 3, 4, 5 par semaine et que toi tu trouves dans la pluralité moi je dis pas il y aura un curator qui va tout résoudre je dis il y a une pluralité de médias toi tu vas trouver le média jeu vidéo enfin le cadre jeu vidéo qui te plaît et là dedans en fait tu vas trouver la sélection de jeux de cette semaine qui te chauffe si t'as envie d'en suivre 15 t'en suis 15 tu vois mais à mon avis on va absolument vers là et on n'ira nulle part ailleurs parce que on sort d'une période d'exception c'est à dire nous les gens qui parlent de l'hypocalypse se désolent du fait qu'on puisse pas jouer à tout mais ouais mais on peut pas jouer à tout comme on peut pas voir tous les films on peut pas lire tous les bouquins on peut pas écouter toute la musique c'est pas possible nous on a eu une période d'exception dans les années 80-90 où effectivement il y avait très peu de jeux qui sortaient parce que c'était le début de l'histoire du jeu vidéo et maintenant que le jeu vidéo mature on revient à une période de normalité où on ne peut pas faire l'expérience de tout le média dans les années 90 on pouvait avoir une rédaction de journalistes et d'hommes et femmes qui jouaient aux jeux vidéo et qui faisait quasiment l'expérience de tout ce qui sortait mais ça c'était un truc d'exception maintenant on en sort on arrive à un moment on revient à une période normale en fait l'indie apocalypse c'est la norme ok donc ça c'est intéressant effectivement de partir du principe de ce constat là Alexis tu voulais réagir il me semble c'était pour un peu rebondir sur ce que tu dis 300 en 2011 2500 en 2015 7700 en 2017 c'est le nombre de jeux sortis sur Steam donc en fait j'ai regardé un peu les chiffres les nombres de ventres étaient diminués par 20 en moyenne par titre depuis 2011 est-ce que l'indie apocalypse c'est pas aussi le fait que l'échec est devenu la norme ? alors l'indie apocalypse c'est le fait que il y a trop de jeux qui sort sur trop de en fait sur Steam c'est un monocanal et ce monocanal on ne peut pas tout voir dessus c'est ça le souci en fait c'est qu'on a un monocanal et qu'entre différents canaux entre Steam, Ichio et machin etc pour l'instant il n'y a pas de compatibilité moi je trouve le gros souci de Steam c'est qu'il y a aussi très peu de filtration en fait au niveau de tout ce qui sort parce que pour le coup il n'y a pas longtemps j'ai acheté en fait ça a changé avant c'était Steam Greenlight c'est devenu Steam Direct et en fait il faut acheter une licence en fait avec Steam qui coûte 150 euros à peu près il faut entrer en communication aux Etats-Unis en fait avec quelqu'un de chez Steam en fait et après ça en fait tu peux publier mais ce que tu veux tu peux juste publier en fait tu as la possibilité de publier sur la plateforme il y a énormément de jeux poubelles en fait où c'est juste tu cliques et ça fait des trucs d'ailleurs dans Canard PC ils ont toujours une petite capsule avec genre les jeux tout pourris que tu peux acheter pour un euro sur Steam et c'est ça le souci c'est qu'il y a tellement de choses qu'au milieu de toutes ces merdes il peut y avoir des très bons jeux et on peut passer à côté parce qu'il n'y a pas de filtre avant de rendre la parole à Oscar je voulais juste demander à Pierre Pierre qu'est-ce que tu en penses de la situation d'embouteillage dans laquelle se trouve le jeu 1D est-ce que pour toi ça aussi c'est la norme ? Bah c'est la norme je pense que oui on se dirige vers une situation où il y a trop de jeux et du coup il faut revoir les systèmes de distribution centraliser ça vers des plateformes qui épure la proposition du coup le système de curateur dont tu as parlé notre ami là ça m'a rappelé ce qu'il y a sur Steam un système de curateur également qui est présent j'aimerais savoir si d'ailleurs il pense que ce système est amené à évoluer par la suite et à prendre plus de place sur Steam par exemple et même sur d'autres plateformes déjà existantes en fait moi je sais qu'il y a un truc déjà sur Steam c'est qu'en fait il y a un test du jeu juste pour voir s'il fonctionne mais en fait ça évalue pas la qualité ça évalue juste le fait que tu puisses l'acheter le télécharger si ça marche ça peut y aller après le système de curation Steam c'est un peu bullshit enfin Oscar je ne sais pas ce que tu en penses c'est juste des gens ils mettent leur avis comme s'ils avaient fait un papier dans la presse et ils mettent leur truc c'est pas vraiment par contre moi Oscar il a dit un truc très intéressant on n'est pas rebondi dessus mais c'est le parallèle qu'il a fait par rapport aux radios aux autres médias moi je trouve ça très bien parce que justement moi je pense aussi que c'est l'avenir là dedans c'est qu'on va avoir différentes plateformes qui vont élever tu travailles chez Blacknot Oscar notamment Blacknot qui est une plateforme qui est une plateforme curatée je ne sais pas comment on dit qui fait des choix éditoriaux voilà qui fait des choix éditoriaux et pour moi c'est ça on va avoir on va avoir les différents trucs par exemple je ne sais pas on aime le rap on écoute Skyrock on aime plus l'électro on écoute Fun Radio et bien dans l'avenir oui mais tu vois en gros l'avenir ce sera ça on a envie de tiens eux j'aime bien leur ligne éditoriale je vais plutôt m'abonner à cette plateforme là je préfère plutôt cette ligne éditoriale là je vais plutôt m'abonner à cette plateforme là et l'avenir de toute façon c'est le cloud gaming on en a parlé avec Pierre il y a deux jours lui il n'est pas d'accord mais voilà pour moi l'avenir c'est le cloud gaming de toute façon c'est Netflix mais la question du jeu à la demande justement tu dis l'avenir c'est Netflix mais est-ce que c'est une solution en soi parce qu'on peut imaginer que on vit déjà ça avec les séries tu vois tu as Netflix, Amazon, Hulu Disney et la Fox qui vont lancer leur propre plateforme au bout d'un moment ton porte-monnaie il n'est pas infini donc tu ne peux pas t'abonner à tous les services non plus ouais mais tu ne peux pas t'abonner à tous les journaux non plus et pourtant tu vois tous les journaux ils font des news mais tu vas t'abonner à ceux que tu aimes tu vois à Libé au Figaro et à je ne sais pas quoi et donc ça veut dire par exemple qu'on va avoir une plateforme spécialisée sur les shoots them up une plateforme spécialisée sur enfin comment ça va se faire en fait pas un genre je pense Oscar ? non non ce ne sera pas un genre mais ce sera ce sera plus une identité éditoriale de ce que les gens veulent être tu vois genre ils veulent être le plus hardcore des hardcore gamers et donc eux ils auront Dark Souls et des Bullet Hell et il y en aura qui diront moi je veux être le plus casual des casuals et eux ils auront je ne sais pas Candy Crush et je ne sais pas quoi d'autre tu vois les jeux kings moi je veux avoir une expérience avec le jeu vidéo donc je vais avoir une plateforme qui regroupe les jeux qui donne de l'expérience de l'émotion ou des choses comme ça exactement tu vois moi je veux les jeux Fortnite je veux pas Fortnite je veux Fortnite PUBG etc ou alors toi tu veux les jeux Dontnod plus les jeux Telltale tu vois en fait les gens vont avoir des envies différentes et ils trouveront la plateforme qui leur convient le mieux en fait et après tu auras les plateformes généralistes aussi comme tu as les radios généralistes moi je pense que l'avenir c'est ça c'est une nécessité il faut qu'on est obligé de passer par les plateformes je pense à Spy Party qui était depuis 2013 le mec qu'il avait mis sur son site on pouvait l'acheter il a fini par passer par Steam parce que ça rapporte plus ça a une meilleure visibilité etc donc en solo dans son coin c'est fini en fait il faut forcément agréger on ne pourra plus en tant que petit éditeur indé essayer de faire son jeu enfin développeur indé en tant que dev indé si tu veux c'est un peu le même délire enfin on reviendra sur les curators en deux secondes mais en tant que créateur indé si tu veux si tu as fait trois cartons tu peux espérer faire quelques ventes avec ton site mais c'est toujours le truc c'est André Breton qui l'a dit une oeuvre d'art elle est finie quand quelqu'un la contemple donc voilà c'est ça l'idée c'est genre en fait toi ça sert à rien d'avoir fait la plus belle oeuvre d'art si tu la gardes pour chez toi en fait il faut que le monde la voit donc et le truc des Steam Curators dont on parlait juste un peu plus tôt c'est que c'est exactement cet échec là c'est à dire que en fait ils se sont dit il faut que n'importe qui puisse puisse se faire la presse jeux vidéo or la presse jeux vidéo c'est un métier et donc en fait après Steam s'est dit ouais on va peut-être essayer de donner de l'argent aux gens qui réussissent à vendre à travers leur curation ce qui serait devenu un cauchemar absolu donc ils ont complètement abandonné ce plan là mais c'est un des milliards d'essais de Steam pour gagner de la faire enfin donner de la visibilité à des jeux qui n'en ont pas et ça a foiré ils sont sur le ballon le pied Pierre Pierre tu voulais réagir oui je me demandais est-ce que le risque dans tout ça serait pas justement que les jeux soient justement trop catégorisés que le fait qu'il y ait des abonnements tout ça ça fait que les joueurs vont être mis dans des cases tout ça à choisir un abonnement c'est vrai que du coup ils ne pourront pas découvrir autre chose que ce pourquoi ils ont payé un abonnement si par exemple on prend pour le cinéma on a des films qui passent à la télévision mais tout le monde a accès à la télévision pour la musique on découvre de la musique à la radio mais tout le monde a accès à la radio ça parce que gratuitement mais pour le jeu vidéo il faudra payer pour ça et du coup est-ce que ça ça fermerait pas un peu le jeu vidéo enfin des aspects du jeu vidéo à d'autres joueurs moi je suis méga chaud pour une redevance jeu vidéo mais effectivement mais c'est pour ça qu'on a tous accès à la télé c'est parce qu'en fait quelqu'un paye et c'est nos impôts en fait et ce sera la même chose pour le jeu vidéo c'est-à-dire bon ou la pub quand c'est privé exactement mais nous on arrive enfin la black note on arrive dans un moment tôt donc on essaye d'être le plus large possible mais on a des exigences de qualité on a des exigences de discursivité il faut que les jeux y racontent un peu un truc tu vois enfin quand je dis raconter un truc ça veut pas forcément dire être intellectuel ou prise de tête ça veut dire Fury tu vois ça raconte quelque chose de super viscéral sur l'affrontement sur se dépasser etc machin sur l'adversité c'est un jeu qui a absolument sa place dans le catalogue black note tu vois mais pour répondre aussi à Pierre et ce qu'il disait Florent il y aura aussi comme les radios généralistes là je pense au Humble Bundle par exemple déjà quand tu t'abonnes au Monthly le mois prochain t'as Destiny 2 t'as eu Dark Souls 3 t'as Splasher t'as quand même une variété aussi tu pourras te spécialiser si tu aimes vraiment des styles de jeux et puis il y aura les généralistes qui vont aussi permettre comme Playstation Plus aussi comme Spotify oui oui exactement comme la télé la télé publique gratuite et retienne où tu les feras mais tu les auras en retard les films ils passent avec 2 ans 3 ans de retard par rapport à si tu avais été le voir au ciné et que t'avais payé ou si t'avais acheté le Blu-ray ou que si t'avais payé ton abonnement à Netflix c'est là ce sera la même chose je pense tout simplement on aura toujours aussi des médias aussi qui vont faire de la pub sur les plus gros les plus gros titres et nous ouvrir sur d'autres choses c'est pas parce qu'on s'abonne à c'est pas parce qu'on s'abonne je sais pas à Netflix qu'on n'a pas le droit de regarder autre chose ailleurs et de se renseigner sur ce qui se fait ailleurs pour potentiellement voir autre chose alors là justement je vais parler à la place de Peter mais la question c'est effectivement la place du prescripteur là-dedans dans ce grand échiquier justement le rôle des journalistes et des influenceurs qui est de mettre en avant certains jeux on voit par exemple même le destin des influenceurs parfois est lié au jeu auquel il joue on voit par exemple l'exemple de PewDiePie avec Amnesia par exemple PewDiePie a fait connaître Amnesia et il s'est fait connaître lui-même à travers ce jeu et la presse aussi accomplit un énorme travail là-dessus la question c'est comment se faire rencontrer les développeurs et la presse et les influenceurs pour que justement ce travail de passation et de transmission puisse se faire il n'y a pas qu'une logique des modèles de distribution bien sûr mais c'est toute la problématique des exclus aussi c'est-à-dire que si tu veux tu vas avoir des gens de la presse qui doivent accéder à tous ces catalogues-là dont ça va être le métier et des catalogues qui eux-mêmes font une curation et font une éditorialisation qui mettent en avant certains jeux etc si tu t'abonnes à Blacknot aujourd'hui tu as une newsletter tous les mois où on met en avant des jeux de notre catalogue parce que ça nous fait triper là tu mettrais Season After Fall ou je ne sais pas quoi parce qu'il commence à faire beau tu mettrais des jeux qui punchent un peu parce que c'est la saison des festivals musicaux etc les logiques internes si tu veux ça va toujours être une plateforme qui fait son éditorialisation et à côté de ça une presse qui s'en empare et qui parle des objets dont elle veut après je pense que si on a comme ce qu'on disait des différentes plateformes qui proposent des choses beaucoup plus précises et centrées ça permettra aussi à des influenceurs d'avoir une vision beaucoup plus précise sur quoi ils vont mettre de l'argent et voilà si jamais de toute façon s'il y aura beaucoup de plateformes je pense que chacun trouvera la plateforme qui lui convient le mieux et l'influenceur qui lui convient le mieux pour faire des choses efficaces mais tout à fait pour refermer cette première partie je suis désolé l'heure tourne il faut qu'on avance je cite Pazou sur le chat Pazou93 je suis d'accord Pazou salut Pamparvez excuse moi je te coupe mais c'est nos copains de mes rues Guézou que j'arrête pas de vous bassiner avec eux oh là là bonjour ça va on ne dérange pas du coup Pazou qui dit je suis d'accord avec Oscar le système de curateur me semble être la seule solution pour faire émerger les nombreux jeux qui sortent tous les jours parce qu'on a parlé des 7000 jeux sur Steam par an mais en vrai on a oublié les mobiles on a oublié les autres formes mais genre il y en a à peu près 400 par jour des jeux donc on n'a pas fini de travailler on n'a pas fini de travailler mais on va quand même se détendre un petit peu on va s'écouter la bande son de Splasher composée par David Boitier le morceau c'est d'Ubysurf à tout de suite de retour pour le numéro 57 d'Hyperlink toujours avec Oscar toujours avec Alexis toujours avec Florent toujours avec Titouan qui me tend mon verre d'eau merci beaucoup non non c'était pour le numéro 51 le pastis là on est au 57 donc c'est raté et nous sommes toujours avec Pierre évidemment hein Pierre oui ah fantastique Pierre t'avais adoré Splasher il me semble oui oui très très bon jeu très cool très bien je vous invite d'ailleurs à retrouver l'interview que tu avais faite des créateurs du jeu sur notre site elle est encore disponible donc n'hésitez pas on mettra le lien peut-être dans l'article du replay tiens on va faire ça en espérant que Peter Pascari soit à nouveau avec nous je propose qu'on écoute directement la deuxième moitié de son intervention on croise les doigts c'est parti dirais-tu que le jeu vidéo indépendant est bien représenté dans les rassemblements conventions événements en France comme je te disais tout à l'heure il y a effectivement un gros appel en ce moment moi quand j'ai commencé avec Japan Expo je me disais Japan Expo plus gros salon de France 240 000 visiteurs il n'y a que eux qui vont me demander un espace jeu vidéo indépendant et puis d'un coup tu as plein d'organisateurs qui font appel à des prestats à des gens comme moi pour dire bah tiens on aimerait bien un espace jeu vidéo indépendant parce que je pense que du côté organisateur c'est une proposition intéressante ils ont du jeu vidéo traditionnel avec les acteurs qu'on connaît Nintendo Ubisoft Bandai Namco et derrière ils se disent c'est intéressant parce qu'on peut mobiliser des développeurs indépendants pour faire une autre proposition de jeu aux visiteurs et d'ailleurs l'exemple des choses qu'on nous a dit à Japan Expo et qu'on nous dit sur tous les salons c'est des visiteurs qui viennent et qui disent waouh je ne savais pas qu'il y avait autant de jeux et qu'il y avait d'autres jeux ou même qui disent c'est super bien ce que vous faites donc effectivement aujourd'hui dans l'événementiel je pense que le jeu vidéo indé a tendance vraiment à se répandre vraiment c'est vraiment une grosse tendance on le voit au Stunfest ils font un espace jeu vidéo indé au Dreamhack c'est la première fois qu'ils font un espace jeu vidéo indépendant à la Japan Expo c'est depuis effectivement 2-3 ans qu'il y a du jeu vidéo indépendant donc ça arrive tout doucement et ce qui est bien c'est que justement on parlait tout à l'heure comment sortir de l'embouteillage en termes de médias en termes de mise en avant ces salons-là mine de rien Japan Expo on a des gros acteurs médias qui passent ça avance ça progresse le jeu vidéo indépendant est de plus en plus représenté dans l'événementiel et qu'on va vers un modèle où les journalistes commencent aussi à regarder ça Et quel rôle donner aux prescripteurs dans ce cycle ? Je pense qu'aujourd'hui sans prescripteur on se coupe d'à peu près 50-60% de vente aujourd'hui quand tu as un bon article dans un magazine reconnu sur un site reconnu tu as une plus-value en termes de vente clairement par exemple sur les salons aujourd'hui la question qu'on se pose tous développeur indépendant organisateur de salon et moi qui fais un peu l'intermédiaire c'est quelle retombée ? Alors effectivement c'est très bien pour faire de la communauté mais derrière essentiellement faut du média faut du prescripteur faut de l'influenceur quand tu as un Mr.MV qui te fait une vidéo sur lequel tu as 150 000 vues c'est toujours mieux que de faire qu'un salon type Japan Expo ou Toulouse Game Show qui vont être très très bien mais derrière tu ne vas pas forcément avoir des retombées en termes de vente On parlait tout à l'heure de marketing est-ce que selon toi c'est un budget qui doit être de plus en plus pris en compte par les développeurs ? Aujourd'hui en termes de contenu le jeu vidéo ne va pas beaucoup évoluer on est sur des outils qui permettent d'avoir des contenus qui sont hyper bien produits ce qui va évoluer dans le jeu vidéo indépendant c'est comment on communique justement et tout l'axe de progression du jeu vidéo indépendant c'est ça comment on va communiquer comment on va trouver de nouvelles façons de communiquer ça peut être en créant des événements très indépendants justement Japan Expo c'est super bien le Toulouse Game Show c'est super bien le Stunfest tout ça tous ces gros salons c'est de belles opportunités mais derrière pourquoi pas créer plein de nouvelles façons de communiquer sur des salons qui seraient très jeux vidéo indés il y a très belles initiatives qui se font là dessus justement pour justement attirer tous les médias et les influenceurs à se dire bon ok dans une Japan Expo tu zappes beaucoup t'as tellement de choses à faire mais effectivement plein de nouvelles façons de communiquer et du coup qui dit façon de communiquer dit budget de communication qu'il va falloir revoir à la hausse probablement et on remercie Peter Pescari d'avoir répondu à nos questions 50 à 60% de ventes de différence si on a une bonne couverture médiatique est-ce que tu partages ces chiffres Oscar ? ouais ça dépend des couvertures médiatiques évidemment il faut avoir la couverture médiatique pour ton jeu c'est le fameux truc il y a des gens qui payent encore un demi-million de dollars pour avoir une vidéo de PewDiePie parce que ça coûte méga rush mais qui voient en face peanuts de vente mais peanuts quoi les gens viennent voir PewDiePie faire son délire et tu vois 10 ventes alors donc il faut imaginer si tu veux que l'équilibre c'est vraiment de réussir à trouver ta niche et de ne pas considérer une couverture presse en général mais de considérer je veux la couverture presse qui va à mon jeu au bon endroit les influenceurs qui vont l'adorer qui sont intéressés par ça qui sont prescripteurs de ces jeux parce que en fait ceux-là ils sont regardés par des gens qui jouent à ces jeux en fait et est-ce que du coup là je m'adresse peut-être à tout le monde autour du plateau est-ce qu'il vous semble que les développeurs connaissent suffisamment bien les organes de presse qui peuvent les mettre en avant sur tel type de jeu en gros non les développeurs c'est des gens qui sont des artistes souvent qui ont envie de créer qui ont envie de faire mais vendre leurs jeux le faire connaître c'est moins leur cam c'est moins leur métier ils ont fait des écoles dans lesquelles ils ont appris à faire du game design à faire du sound design à faire du whatever design à faire du code mais pas à vendre des jeux donc en fait il faut soit avoir des marketeux dans ces teams soit prévoir de l'argent pour payer des gens qui sont spécialisés là-dedans soit demander aux écoles de dispenser des cours non parce que tu peux pas tout faire tu peux pas tout faire soit t'es bon tu peux être bon dans un domaine tu seras pas bon partout ou alors tu seras moyen ou voire très moyen partout non mais c'est juste que c'est pas ton taf surtout c'est tout tu peux être Riu tu peux être Rien non mais il y a des RP qui sont là pour ça il y a des marketeux qui sont là pour ça il y a des agences de com qui sont là pour ça après c'est eux qui font leur travail alors attention aussi il faut bien choisir son agence de com quand on prend une agence de com parce que dernièrement il y a les créateurs de Everspace je sais pas si t'as vu le truc ils ont pris une agence de com qui leur donnait des influenceurs en mode diolo les mecs ils jouaient même pas à ces jeux là et en fait le mec faisait de la merde avec le jeu donc en fait ça s'est retourné contre eux les gens qui regardaient le gars jouer ils disaient bah en fait c'est de la merde ce jeu tu vois voilà donc il faut aussi faire attention et toujours quand même surveiller ce que fait ton agence de com et pas croire aveuglément qu'ils vont faire du bon taf toujours faire attention Alexis que c'est pas le rôle aussi des aides que ce soit publiques ou pas je pense que le CNC qui peut financer les jeux ne finance que la partie création et non pas la partie marketing, communication ça arrive parfois ça arrive doucement et ça arrive parfois et les autres organes je sais pas le SNJV est-ce qu'il y aura pas aussi peut-être un besoin d'accompagnement de la part d'acteurs plus globaux c'est vrai que cette semaine le CNC a créé un fonds pour le cinéma de genre on en a pas parlé dans la case news mais c'était quand même une initiative assez importante même si les fonds restent assez limités pour le moment mais on peut imaginer peut-être un fonds pour le jeu vidéo indépendant il y a déjà il y a déjà des fonds pour le jeu vidéo indépendant mais au-delà de ça il faut donc te trouver de la com avec de la pub etc de la com avec des influenceurs de la com avec de la presse et de la com avec un distributeur encore une fois pour moi la distribution aujourd'hui c'est un vrai problème que quand tu sors ton jeu sur Steam personne n'en parle enfin Steam ne fait aucun effort pour toi tu vois à part si t'as une petite hype vite fait non 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 parce que ta hype tu la lances toi sur Twitter sur Facebook sur machin si tu réussis à avoir des ventes le moteur automatique de Steam te remonte dans les ventes résultat dès que t'apparais dans le top 10 des ventes alors tes ventes remontent encore plus etc cette logique là si tu veux c'est une logique algorithmique mais Steam en tant qu'entité ne fait ni cet effort de pousser ton jeu ni même cet effort et moi ça me fout le seum d'essayer de mettre des 4 par 3 partout dans le métro pour dire venez jouer aux jeux vidéo les gens qui jouent pas encore parce que l'indiepocalypse c'est ça il n'y a pas de vente aussi parce que personne ne fait l'effort de ramener des gens vers le jeu vidéo c'est ça Steam ne fait pas de pub pour sa propre plateforme ils n'en ont pas besoin après il y a des exemples moi je connais des gens où Steam a mis en avant leur jeu sans qu'ils le demandent ils l'ont mis une heure ou deux tu sais en avant sur la page des ventes ouais ouais c'est eux qui choisissent au hasard en plus non 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 c'est Steam qui choisit c'est pas forcément que au hasard non non il n'y a pas que au hasard il y a de la curation à la main sauf que c'est de la curation à la main tente ta chance quoi des fois c'est juste un coup de coeur c'est le mec qui a eu un coup de coeur il dit ah bah tiens il me plaît bien je l'ai joué je l'ai mis en avant deux heures c'est comme le featuring sur l'app store d'Apple ou d'Android t'y peux rien quoi t'envoies un mail t'espère alors la question du marketing qui occupe une certaine place dans le budget on a vu sur certains jeux indés voilà la percée du jeu indé c'est aussi passé par l'irruption du financement participatif on l'a vu avec Kickstarter avec des grands succès mais est-ce que le Kickstarter est encore un bon levier pour le marketing juste je vais donner un chiffre avant que tu réponds en 2015 c'est 82% d'échecs ce Kickstarter donc à partir de là est-ce que c'est encore un bon levier parce qu'on voit que dans l'animation par exemple ça a sauvé Last Man quand même un Kickstarter réussi est un excellent levier de marketing un Kickstarter raté c'est un foirage c'est raté quoi on est dans quel ordre de grandeur est-ce que c'est encore possible de réussir c'est exactement le chiffre que tu viens de donner c'est tac en gros 80% en gros t'as 20% de chance de réussir t'as une chance sur 5 de réussir ton Kickstarter foirer un Kickstarter ça veut pas dire que ton jeu va pas sortir ou que etc c'est juste t'as pas de thunes et donc en général quand t'as pas de thunes t'es prêt à faire des efforts sur un certain nombre de trucs d'accord donc tu vas coder à l'arrache tu vas manger beaucoup de pâtes leader price etc mais il n'y a pas d'efforts que tu peux faire pour avoir de la couverture c'est à dire que tu peux pas sacrifier un petit peu plus tu peux sacrifier un peu plus de ta live pour coder plus gratos mais tu peux pas sacrifier de ta live pour avoir de la pub Google après il faut juste remettre en question aussi qu'il y avait pas mal de projets qui sont arrivés sur Kickstarter où les mecs ont juste balancé deux artworks expliquaient leur concept de jeu et ils pensaient que tout le monde allait leur filer un million de dollars maintenant il faut quand même une campagne Kickstarter maintenant ça se prépare il y a des experts pour préparer tes campagnes Kickstarter et pour faire que ce soit une réussite alors évidemment ces gens là il faut les payer mais c'est un nouveau métier qui arrive encore une fois une campagne Kickstarter va te donner des fonds mais après ça t'auras plus de pub ou t'auras encore plus rien et encore faut-il que ton jeu soit pitchable à la base il faut qu'il soit suffisamment avancé dans son développement après ça peut permettre de créer une hype une hype si elle arrive à durer Pierre tu voulais rebondir excuse moi non non rien pour préparer le Kickstarter il faut le prototype il faut des arguments solides pour présenter le jeu tout ça il faut teaser l'annonce tout ça ça se fait pas en deux jours même le Kickstarter en lui même si tu veux ça se voit tout le temps les gens font des pubs Facebook pour leur Kickstarter des pubs Twitter pour leur Kickstarter etc faire un Kickstarter aujourd'hui coûte de l'argent coûte énormément de temps et pendant que tu fais tes 30 jours de Kickstarter tu fais pas ton jeu donc il faut être capable de se sacrifier pour le faire est-ce que l'utilisation de Kickstarter a pas été un peu dévoyée aussi on pense à chaîne Moutre 3 par finalement des anciens on va pas refaire le débat sur chaîne Moutre non non mais des anciens gloires des années 90 qui reviennent et qui passent qui arrivent sur Kickstarter donc qui vampirisent parce que c'est des noms connus et du coup le petit indé qui essaie de faire son projet un peu original il y a plus de place pour lui c'est une bonne question effectivement je dirais pas que c'est vampirisé je dirais que il y a une partie de l'argent Kickstarter qui est pris par ça effectivement mais il y a encore des gens qui guettent le Kickstarter qui essayent de trouver le meilleur jeu possible etc donc je dirais pas vampirisé mais effectivement c'est la méga hype de faire un jeu Kickstarter en allant te payer une star des années 90 ou 90 avec un gros nom sachant que Shenmue 3 c'est un peu spécial juste pour remettre dans les trucs c'était Sonic qui a demandé le Kickstarter pour voir la viabilité du projet on ne refait pas l'épisode sur Shenmue 3 s'il vous plaît il n'y a pas rapport à The Rapper alors tu ne veux pas faire ça non 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 il y en a plein c'est ça le souci on est au courant on leur dira je suis désolé leur tour parce qu'il me semble Oscar que tu as un train donc il faut qu'on me dépêche à 17h15 tu quittes le plateau donc du coup si Kickstarter n'est pas forcément un axe assuré on va dire cette semaine on a un cas d'école assez intéressant on a Don't Note qui ouvre son capital on en a parlé pendant la case news est-ce que c'est une solution et si oui jusqu'à quel point peut-on inviter des fonds extérieurs et préserver son indépendance justement alors inviter des fonds extérieurs c'est un truc qui est hyper nécessaire pour les indés parce que en partie parce que je pense que beaucoup d'indés aujourd'hui sacrifient leur life leur santé tu vois des années de vie à l'avenir en codant trop en machin en se disant je vais manger de la merde et rien foutre et vivre dans un 3m2 pendant des années pour faire mon jeu parce que c'est ma passion je veux dire à un moment il faut payer les artistes il faut les rémunérer et il faut prendre soin d'eux aussi parce qu'ils amènent quelque chose quelque chose à la société du discours sur nous des regards sur nous sur la condition humaine et donc je pense que comme ils font avancer la société ils méritent de vivre correctement et pas de crever de faim pour nous faire des jeux qu'ensuite la moitié des gens pirate donc à mon sens en tout cas il faut qu'on prenne soin nous aussi de notre scène indépendante et que ce soit nous tous autour de la table ou les gens qui nous écoutent en partageant les jeux en guettant un petit peu les jeux qui les passionnent autre que les grandes productions cool God of War tout le monde retweet God of War mais à un moment je pense pas que God of War en ait hyper besoin sauf pour casser encore des recours c'est ce que faisait Atomir avec Indy Mag comment on fait pour survivre j'avais l'exemple de Outzer le studio micro studio les français qui micro comment micro studio micro j'ai dit quoi ah pardon en gros ils ont développé leur jeu Outzer et puis après ils ont fait Outzer Chronicle qui leur a demandé que 3 mois de développement ça leur a permis de réutiliser des assets de réexister et de re-enganger de l'argent est-ce que forcément on peut avoir un extrême d'entrée en bourse c'est quelque chose d'énorme ou il n'y a pas un truc un peu alternatif à partir de quel moment est-ce qu'on est assez puissant pour trouver notre propre voie pour exister 100% moi je pense qu'il y a des milliards de façons de faire hors l'entrée en bourse l'entrée en bourse c'est quand t'as 70 ou 100 employés comme Dontnod et que t'as besoin de 20 millions et puis ils ont une procédure aussi à côté depuis Remember Me qui ne facilite pas forcément l'équation de leur côté mais ouais non effectivement du coup t'aurais un exemple d'autres voies comme ça Oscar ? les autres voies pour moi c'est alors il y a des autres voies aujourd'hui et des autres voies à l'avenir tu préfères lequel des deux on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui aujourd'hui les autres voies aujourd'hui c'est en gros te trouver des distributeurs qui vont te pousser en avant d'accord donc te trouver des éditeurs etc etc et maintenant ce qui est génial c'est qu'il y a plein en fait d'éditeurs indépendants ce qui est un peu comme des volveurs j'ai une question à ce sujet juste après justement pour refermer voilà mais des volveurs etc etc et à l'avenir évidemment tu vas avoir les exclus pour différentes plateformes qui vont forcément être des apports d'argent tôt dans le projet qui vont te permettre de le développer alors du coup oui Florent pardon non juste pour revenir là dessus oui c'est aussi une des manières dans le futur c'est que toutes les plateformes les moyens de distribution qu'on a évoqués elles vont se battre pour si un jeu va être bien pour avoir cet exclu comme Netflix se bat pour acheter des trucs avec Amazon etc ça va être exactement le même principe ils vont donner de l'argent qui servira pour le budget de création près derrière mais la question c'est d'ailleurs après à partir du moment c'est un débat épistémologique mais à partir du moment on définit le jeu vidéo indépendant comme un jeu qui ne dépend pas de fond d'un éditeur ou voilà non mais c'est une définition du coup c'est quoi un éditeur indépendant en fait un jeu indépendant au début ça se définissait comme quelqu'un qui n'a pas d'éditeur qui est plutôt dans des petites équipes tout ça maintenant si on demande à Brandon Boyer le mec qui a inventé le terme jeu indépendant qui s'inspirait de la scène musicale d'Austin qui utilisait beaucoup musique indépendante quand il a commencé à parler de jeu indépendant il parlait effectivement de ça d'un certain nombre de trucs un peu vagues dont on n'était pas tout à fait sûr il n'y avait pas de critères économiques de noms d'équipes etc maintenant si on lui demande qu'est-ce que c'est qu'un jeu indépendant il a la même réponse pour tout le monde il répond go fuck yourself c'est-à-dire il ne veut plus entendre parler de ce terme il ne veut plus essayer de poser des limites de savoir qui est indé qui est pas indé de dire ah non vous vous êtes pas des indés c'est sale etc donc il ne veut plus du tout qu'on joue autour de la limite du jeu indépendant il veut que ce soit au contraire hyper inclusif donc le fait qu'il y ait des éditeurs ça fait chier tout le monde parce que enfin qu'il y ait des éditeurs qui disent on est indé qui veulent défendre cette typologie là de petits jeux qui émergent avec des idées originales et qui veulent reprendre le mot indé et bien je suis d'accord pour qu'il y ait des puristes qui disent ah non c'est pas du jeu indé je suis d'accord pour qu'il y en ait qui disent mais non mais tout est indé en fait même Activision parce que Activision pendant un moment ils ont écrit sur leur site premier éditeur de jeux indépendants du monde t'es là whatever the fuck mais en gros le jeu indé pour moi c'est un terme qui est très très vague il recouvre une forme de réalité qui est c'est une phrase d'un auteur de science-fiction qui s'appelle Damien Knight qui disait science-fiction is whatever you point to when you say science-fiction d'accord la science-fiction c'est ce vers quoi on pointe le doigt quand on dit science-fiction et bien écoutez les amis je pense que ce sera le mot de la fin car il est 17h15 et que tu as ton train je pense qu'il faut que tu y ailles merci Oscar merci beaucoup Oscar tes lumières alors avant de partir quelle est un petit peu ton actualité au sein de Them Games ou chez Black Nut avez-vous des annonces avez-vous voilà alors chez Them Games donc mon studio de jeux 1D qui m'amène ici on a sorti donc notre jeu Insync qui est un jeu en stop motion de musique qui est dispo sur Android sur Steam sur iOS etc il vaut pas cher il est très bien prenez-le merci beaucoup et il va pas payer pour dire ça et par ailleurs ce jeu là comme sans autre sont dispo sur Black Nut donc vous pouvez vous abonner à Black Nut qui est donc notre plateforme de jeux dans laquelle vous n'avez pas besoin de télécharger vous vous abonnez et vous jouez à des au moins des dizaines et des dizaines de jeux différents et comme sur les autres plateformes sans téléchargement vous pouvez expérimenter tester des tonnes de trucs merci beaucoup Oscar on te souhaite bon voyage du coup et nous on va rester en plateau tous ensemble on rappelle juste que j'avais fait un petit papier aussi sur Black Nut sur le site les gens peuvent aller voir n'hésitez pas à le lire et on mettra le lien dans l'article du replay Oscar je pense que tu peux nous quitter merci d'être venu merci encore merci beaucoup et du coup les amis pendant que tu nous quittes Oscar tu peux poser ton casque il n'y a pas de problème on fait ça là voilà je vais annoncer le gagnant ou la gagnante du jeu concours plus Oscar du jeu concours dans les coulisses du Marvel Cinématiques Universe ouvrage de Fast Kill qu'on avait reçu la semaine dernière en plateau pour parler d'Avengers Infinity War figurez-vous l'ouvrage est dédicacé en plus c'est moi qui ai gagné non c'est pas toi ah non non c'est dommage oui l'ouvrage est dédicacé pardon vous pouvez participer bien sûr non c'est fini les gens n'ont pas le droit façon de gagner tu peux pas être jugé parti évidemment c'est un petit peu compliqué sinon les amis le gagnant c'est quelqu'un de chez Marvel aussi figurez-vous car c'est Magneto Lancer voilà qui a gagné c'est son pseudo docteur Lancer tout à fait il nous avait dit bonjour au début de l'émission sur le chat peut-être va-t-il ou va-t-elle se manifester au moins c'est un fan de l'univers c'est cool tout à fait bah non oui pas dans l'émission il rigole il fait yeah ouais trop bien génial les amis je vais peut-être vous poser une dernière question par rapport au débat qu'on vient d'avoir le terme indé faut-il en finir avec le terme indé oui ça serait bien pour le redéfinir non moi on parle de triple A double A pourquoi pas faire tout simplement les jeux simple A les jeux A les jeux double A et les triple A non je sais pas il y a trois catégories les petits jeux tranquilles pas très chers c'est le A les petits jeux un peu plus fouillés un peu plus longs où il y avait voilà un truc double A et les gros gros blockbusters etc triple A moi je trouve ça très bien oui tu t'es d'accord c'est une bonne ah oui Pierre pardon tu voulais rebondir non non j'ai testé j'approuve cette idée très bien mafoubak nous demande sur le chat pas de huissier le seul huissier qu'on connaisse c'est Phoenix Wright voilà c'est lui qui a fait le tirage pour quand même rebondir sur ce que tu viens de dire il y a quand même les gros éditeurs ont surfé là dessus parce que indépendant il sexy quand même parce que les unravel les gros home les cuphead tout ça ça te présentait marketé comme des jeux indépendants vendu comme des jeux indépendants même Life is Strange quelque part après c'est un peu l'effet Saint-Morett c'est la petite église sur la boîte et en fait c'est des grosses usines derrière je voudrais juste revenir sur un petit point très rapide souvenez-vous en 2010 ou 2011 c'est Braid c'est ce genre de jeu qui a lancé la mode de la vague des jeux indés déjà à l'époque c'était pas indé c'était il y avait des billes de Microsoft dans le jeu enfin c'était pour le Xbox Live Summer of Arcade donc c'était Microsoft qui avait payé et tout le monde on a parlé de jeu indé alors que ça n'était pas du tout indé ça voulait juste dire que c'est genre pas développé par des gros studios avec genre pas beaucoup de mecs c'est pour ça que moi je dis le A A, double A, triple A c'est très bien moi je trouve ça bien on va rester là dessus on s'est d'accord c'est signé il y a une petite guerre intestine avec notre amie Elisa CM sur le chat mais bon il ne croit pas qu'Elisa a une main innocente en fait c'est ça mais Elisa est parfaitement innocente enfin je ne vous permets pas de diffamer vos collègues de travail mais justement je dis qu'il ne croit pas qu'elle a une main innocente alors qu'on sait tous que c'est le cas voilà très bien passons à la suite Alexis il veut jouer j'ai envie de gagner comment je vais vous dire à m'en sortir t'as vu la pirouette alors les amis c'est parti pour le quiz musical Pierre tu vas par défaut évidemment participer avec l'équipe bleue donc Alexis on a deux personnes de chaque côté nous sommes avec Florent et Titouan de l'équipe rouge on est chaud donc nous avons cinq morceaux un point par bonne réponse je rappelle que si vous donnez une réponse de chaque côté c'est à dire si vous prenez la main vous dites voilà vous ne pouvez pas dire trois réponses à la suite si vous avez faux c'est l'équipe d'en face qui doit répondre à son tour comme ça les gens s'entendent et nos auditeurs peuvent jouer avec nous et on ne lit pas le chat évidemment et Pierre je te fais confiance on n'a pas besoin de se concerter fonce si t'as la réponse pas de soucis évidemment bon alors les amis cette semaine le thème de ce quiz c'est Les Indés Structibles évidemment donc cinq morceaux tirés de jeux vidéo indépendants le seul film de super-héros qui compte cette année tout à fait de Brad Bird qu'on embrasse très fort évidemment c'est parti pour le premier morceau c'était parti pour le premier morceau alors c'est un jeu tout en subtilité ça a l'air vous êtes sérieux là ? bah oui je pense à Broforce aussi ah bah bravo il l'a dit avant il l'a dit avant ah tu l'a dit avant bah Florent c'est Broforce c'est le thème principal de Broforce voilà écoutez ah mais quand je l'ai dosé il n'y avait pas encore la musique dans le jeu et après j'arrêtais d'y jouer j'avais pas qu'il y ait de la musique vous prenez l'OST c'est le premier morceau d'accord très bon jeu on recommande on le dose très bien pour jouer à 4 en plus c'est super marrant c'est nickel et puis si vous êtes nostalgique des années 80 je pense que ça peut vous parler Broforce 1-0 pour l'équipe rouge c'est parti pour le deuxième morceau Fury ? Fury ouais ce n'est pas Fury la main est à qui la ? donc du coup la main est à l'équipe rouge on va attendre que ça défile un peu la musique c'est pas l'espèce de dark souls univers à 3 et tout aussi viens au micro mais je parle à mon coéquipier je veux pas qu'ils entendent elle est là il se dépêche Hyper Light Drifter non équipe bleue Pierre tu avais dit un truc tout à l'heure je suis d'accord avec toi Hotline Miami c'est Hotline Miami 2 2 non mais non ils sont pas c'est dans Hotline Miami c'est Hotline Miami 2 c'est Hotline Miami 2 mais en fait t'as pris de la musique que personne n'écoute dans le jeu allez un partout écoutez vous écoutez les OST ou pas ? oui justement donc c'était Hotline Miami 2 voilà voilà un point partout troisième morceau Isaac oui il est content en plus c'est Isaac premier c'est même pas Afterbirth Rebirth c'est la toute première version ouais c'est quand c'était bien on va se calmer tout de suite c'était The Binding of Isaac 2 points à 1 pour l'équipe bleue quatrième morceau ou encore ? Shovel Knight Shovel Knight Shovel Knight Shovel Knight The Torment machin non ? Shovel Knight Specter of Torment pour être précis bon non c'est Pierre qui l'a c'est Pierre qui l'a tu es beau jeu beau jeu très bien bon bah écoutez c'était effectivement on a déjà perdu mais Shovel Knight Specter of Torment bravo Pierre on a gagné bien joué qui est dispo sur Switch la console des indés bravo donc l'équipe bleue gagne avec 3 points à 1 pour le moment pour le sport pour l'honneur c'est le cinquième morceau c'est Cuphead Cuphead non Undertale bravo j'ai joué presque à aucun des jeux c'est Undertale c'est le thème des chiens d'accord quand tu te bats contre un chien et que tu peux lui caresser la tête comme ça et la tête elle déborde de l'écran puis elle revient puis le jeu te dit dans les textes que tu as un problème c'est vraiment à ce moment là moi ça m'évoque un autre moment non non c'est le thème de combat contre les chiens je sais pas moi je joue au jeu ah oui c'est vrai il arrive à un autre moment je joue au vrai jeu indé moi aussi il y a un jeu là en face mauvais perdant c'est donc à 4 à 1 pour l'équipe bleue c'est quand même plutôt tranquille félicitations il dit je perds 2 fois sur 2 tout le temps je perds tout le temps 2 fois sur 2 parce que moi je disais que je gagnais une fois sur 2 et lui disait qu'il perdait 2 fois sur 2 bon bah du coup l'équipe bleue est forte Sonic est fort cette semaine c'est bien on embrasse tout évidemment les équipes de headcanon qui nous ont donné Sonic Mania c'est important toujours forcer sur Sonic Mania c'est bien les amis c'est l'heure des recommandations oui en avez-vous vas-y t'es-toi en t'en a non vas-y vous aimez rien en fait si si moi j'en ai 2 alors il y a Batman Ninja qui vient de sortir qui est total what the fuck mais si vous aimez Batman et la Japanim alors il est pas très détective dans Batman Ninja Batman il est plus Ninja il est plus ninja voilà il donne des coups et il casse des gueules c'était plutôt cool et sinon j'ai une petite recommandation aussi c'est l'abricot manger des abricots l'abricot c'est bon voilà c'est bon Robin t'as entendu c'est bon j'ai fait ton gage bon maintenant tu me dois un coup à boire ok ok on sent que c'est mon meilleur ami qui m'avait donné un gage voilà j'explique le truc l'anniversaire au kawaii vendredi soir a été rigolo je vous devine voilà très bien ok titouan bah moi c'est le maïs non j'ai je vous conseille Kamiko c'est un petit jeu 1D n'est-ce pas sur Switch et donc c'est assez sympa c'est tout en pixel art vu du dessus à l'ancienne comme les premiers Zelda on a le choix entre 3 personnages différents ou 4 je ne sais plus qui ont un gameplay bien particulier on peut refaire la même histoire avec différents gameplay et c'est très sympa ça coûte pas très cher et voilà très bien Alexis sorti cette semaine Donkey Kong Tropical Freeze sur Switch que je n'avais pas fait sur Wii U et je regrette parce que le jeu est vraiment très très bien le level design en fait est top parce que ça prend plusieurs idées qui se combinent à la fin dans un truc pour moi c'est un des meilleurs jeux de plateforme 2D il y a eu Celeste mais c'est un très très bon jeu vraiment la difficulté il ne faut pas trop faire avec le nouveau mode avec Funky Kong parce que je trouve que ça rend le jeu beaucoup trop simple même en plus ils ont adapté les trucs par rapport au J-Con etc mais en tout cas le jeu en coop ou même le jeu de base c'est vraiment excellent allez-y foncez c'est top Pierre as-tu une recommandation ? oui moi c'est une recommandation en rapport avec Promise Neverland dont j'ai parlé tout à l'heure c'est le compte Twitter de Demi Zuposuka donc arrobas Demi Zuposuka la illustratrice du Mandia qui fait encore tous les jours quasiment tous les jours des nouvelles illustrations colorées en plus de son emploi du temps de Mandia je me demande comment elle trouve le temps de faire des illustrations aussi belles et travaillées à un tel rythme et donc double recommandation je vous recommande aussi son artbook je ne sais pas exactement où est-ce qu'on peut le trouver en France j'avais trouvé dans une librairie à Bordeaux mais je ne sais pas si c'était de l'import ou non c'est The Heart of Posuka Demi Zupos des super beaux dessins on voit un peu les petites manies de Posuka Demi Zupos pour les grosses mécaniques très détaillées et tout plein de trucs qu'elle adore et qu'on retrouve également dans Promise Neverland donc voilà je vous recommande vraiment suivez son compte Twitter et achetez son artbook c'est important alors le artbook il y avait un live tweet organisé par Kazé vendredi concernant Promise Neverland ils envisagent de l'éditer en France donc attendez un peu achetez-le chez Kazé c'est quand même mieux c'est bien un import qui l'avait pris financé l'édition française nous avons sur le chat évidemment Damien qui nous donne comme recommandation Dead Cells Dead Cells jolundais dont on n'a pas parlé aujourd'hui de Motion Twin c'est vrai et qui devrait bientôt sortir d'Early Access et en plus il est vraiment très cool à jouer même pour l'instant qu'il reste en Early Access il est vraiment très cool tu veux que j'explique le jeu ou tu l'appelles ? oui j'ai joué à la PAC c'est un Super Metroid en Rogue Lake voilà avec des super animations et tout donc c'est vraiment cool un saut un peu pâteau je trouve mais bon on va pas faire une critique les gars soutenez-le c'est Motion Twin c'est des Bordelais et c'est vraiment un très bon jeu allez-y faites-vous plaisir vous pouvez y aller les yeux fermés c'est cool et toi Karel tu nous recommandes quoi ? Conflict sur DS que j'ai chopé il n'y a pas longtemps à 3 euros chez Micromania donc j'ai l'honneur d'y jouer et Time and Tide film de Choi Ark écoutez Choi Ark évidemment c'est du cinéma Hong Kong qu'on aime bien dans la fin des années 90 c'est toujours sympa Marocco écoutez je parlais de la PAC tout à l'heure en parlant de Dead Cells ce sera Save Me Mister Taco j'y ai joué à la PAC c'était adorable c'était mignon tout plein c'est génial je pense c'est pas encore sorti donc j'ai hâte que tout le monde puisse y jouer peut-être que je forcerai autant avec que Persona 5 un jeu écoutez c'est quand même un jeu de plateforme inspiré des grands jours de Super Mario Land et Zelda 2 avec un poulpe c'est quand même magnifique un poulpe avec une épée j'ai cru que tu recommandais la PAC au début c'est trop tard franchement la PAC j'ai déjà recommandé dans une autre émission j'y suis allé j'ai passé un très très bon moment c'était vraiment super moi j'espère vraiment qu'on aura une deuxième édition ça devrait arriver normalement on l'espère parce que c'était vraiment un rassemblement qualitatif qui a passé le test de la première à mon sens plutôt bien et enfin l'autre reco je suis en train d'y jouer désolé on a Pazou qui recommande les smoothies mangue et fraise et même Fouba qui nous présente aussi le dernier album d'Al Capote et Phénom autant des reptiles qui inaugurent la connexion comic paperback de Casterman c'est un comic de dinosaures assez ouf et ma deuxième reco du coup c'est Prey sur PS4 je suis en train d'y jouer jeu de Arkane Studio Raphaël Cantonio et Bethesda édité par Bethesda grand sacrifié de l'année 2017 très clairement c'est un jeu c'est un jeu c'est un jeu qui a sorti les meilleurs jeux de l'année mais pourtant c'est extraordinaire comme jeu franchement allez-y c'est très frustrant c'est beaucoup trop difficile pour son propre bien je dirais c'est peut-être parce que je suis nul aussi c'est possible je ne l'ai pas trouvé dur je le trouve mais ahurissant de difficultés je vais sur PC si vous avez le choix plutôt PS4 je suis d'accord avec Alexi voilà bah écoutez jouer à la souris je peux faire un petit troco vite fait il y en a une qui vient de popper c'est à Gretsuko sur Netflix j'ai commencé les deux premiers épisodes et c'est vraiment what the fuck et c'est super cool c'est une petite série d'animation allez-y c'est cool oui j'aime bien écoutez et Elisa qui nous dit de manger 5 fruits et légumes par jour les enfants c'est important les amis c'est c'est la fin des shows et c'est la fin de ce numéro 57 d'Hyperlink consacré aux jeux vidéo 1 des français et à l'indiepocalypse immiscer le pied dans la porte c'est fantastique vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux at hyperlink underscore rvl sur Twitch sur Twitter on est également sur Facebook on est sur Youtube on est sur Apple Podcast donnez nous des étoiles ça nous fait plaisir on aime ça on domine le monde quand on aura les étoiles qui vont avec si tu veux bien donc allez-y on est demandeurs et bah écoutez on vous souhaite une bonne fin de week-end prenez soin de vous jouez aux jeux vidéo allez voir des films comme dirait l'autre youtuber dont j'ai oublié le nom ça commence par Dur ça finit par Andal et prenez soin ah non mais j'aurais jamais cru tu aurais le cité dans l'émission et à très vite ciao salut jeux vidéo BD manga séries et cinéma de genre l'actu pop and geek c'est dans Hyperlink votre cocktail de vues des deux pixels avec Karel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL en direct surò 10 20 2 Marshall